Moi, alors je m'appelle Philippe Charrière, je suis TAM chez GitLab. Alors TAM c'est Technical Account Manager, c'est quand les clients ont acheté une version Enterprise. Alors à partir de la version Premium ou de la version Gold, en fait je suis un peu leur homme à tout faire entre guillemets, pour être sûr qu'ils soient contents, qu'ils n'aient pas de problème, remonter les informations. S'ils ont des tickets ouverts qui ne bougent pas, il faut que je fasse gaffe à ce que ça bouge, que j'allais me promener pour aller les voir, des choses comme ça. Et puis depuis début d'année, ils m'ont nommé Senior Technical Account Manager. Donc je ne peux plus cacher mon âge du tout. Mon adresse professionnelle c'est pcharrière.gitlab.com. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser, me poser des questions. Si vous êtes trop lourd et que vous passez votre temps à me poser plein de questions, de toute façon je vous dirais que je n'ai pas le temps. Mais n'hésitez pas à me demander. Mon handle sur GitLab c'est 4ans de 3G. Et mon Twitter c'est 4ans 3G underscore org. Je suis addict à Twitter, donc pareil, à la limite je répondrai plus vite sur Twitter que par mail. Bon, par rapport à moi, je crois que c'est tout. De quoi on va parler ? Alors les slides qui viennent après, je vais essayer de les faire tenir en 5 minutes. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu ce que sont les GitLab Runners. On va parler workflow. Alors comme j'ai dû modifier mes sales d'après, peut-être que le plan est plus bon. On va voir au fur et à mesure. Et après en fait, moi ce que je préfère dans GitLab, c'est GitLab CI. Donc j'ai 14 petites démos sur GitLab CI. Alors déjà, qui utilise GitLab ? Ok. Qui utilise GitLab CI ? Un peu moins. Donc pour certains, ça va être une découverte, tant mieux. Pour les autres, vous l'utilisez beaucoup. Qui est Ops en fait ? Bon, d'accord. Donc il y en a deux au moins qui vont me pomper l'air. Je dis ça pour rien. Moi à la base, je suis dev. Donc je ne suis pas un Ops. Je suis très mauvais en admin. Je suis super mauvais en réseau. Je fais du shell depuis que je suis chez GitLab. Parce que c'est ce qu'on utilise pour les GitLab Runners. Donc si vous avez des questions compliquées sur de l'infrastructure, vous pouvez me les poser. On les note. On verra plus tard. Si vous avez des questions que vous ne posez pas ce soir, et ça vous revient après, à cette URL. De toute façon, je laisserai des slides. Vous pouvez aller créer une issue. Pensez bien à me notifier dans l'issue, parce que sinon je ne le verrai pas. Et me poser toutes les questions que vous voulez, en français ou en anglais. Honnêtement, je préfère en français. GitLab, ça a commencé à peu près en 2011. Et c'était gestion de code source, issue, probablement Wiki. Rapidement, ils ont rajouté la partie... Verify, je ne sais même plus ce que c'est. Oui, tout ce qui est merge, request, review. Et après, ils sont passés sur tout ce qui est CI. Et puis, ils ont rajouté plein de features en écoutant les clients. Donc il y a des choses sur la sécurité, sur la gestion de configuration, intégration avec Kubernetes, etc. Qui utilise Kubernetes ? Qui est content de l'utiliser ? Moi, j'essaye d'apprendre depuis cette année. J'ai commencé, je souffre un peu, mais finalement, ce n'est pas si mal que ça. GitLab, c'est une seule application. Alors moi, je disais plateforme, mais je me suis fait engueuler par un des product managers sur une conf. Donc c'est une application pour gérer le site de vie d'un projet, on va dire du code jusqu'au déploiement, si vous voulez tout utiliser. Après, ça peut très bien se plugger avec d'autres applications comme du Jenkins, du Sonar, des choses comme ça. Il y a différentes versions. Vous avez une version qui est GitLab.com, qui a un plan gratuit, avec nombre de users et de repos privés illimités. Et ensuite, vous avez Bronze, Silver et Gold. Et les équivalents, quand vous l'installez sur votre serveur, c'est la version Core qui est gratuite aussi. Puis vous avez Starter, Premium ou Ultimate. Donc en fait, quand vous montez en gamme de version entreprise, vous avez plus de features. Et vous avez par exemple aussi du support H24 sur la Premium. On fait une release tous les 22 du mois. Alors quand ça sort, ne l'installez pas le jour même, parce que de toute façon, il y aura des patchs après. J'ai des clients qui installent le jour même et qui ouvrent un ticket après. On a plus de 100 000 installations, 1900 contributors. À mon avis, on en a plus maintenant. Des millions d'utilisateurs. Alors, on est sur la partie CI. On serait leader. Donc pas forcément sur la partie gestion de course, de code, pardon. Non, mais sur la partie CI. Sur la partie CI, alors je modère quand c'est du on-premise, quand c'est installé sur des serveurs, pas sur la partie .com. Sur le marché des outils qui font la gestion de code source avec du Git. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus dans GitLab, c'est l'intégration continue, déploiement continu, les review applications. Qui utilise les review applications ? Super. C'est aussi une de mes démos, donc. Les multi-pipelines. Qui utilise les multi-pipelines ? Alors, qui utilise du GitLab Enterprise ? Alors, vous, vous avez du GitLab Enterprise, du coup. Aussi. Très bien. Qui fait du monorepo ? OK. Alors, moi, avant, je trouvais que c'était mal, mais après, finalement, en essayant, on me dit, tiens, peut-être que finalement, c'est pas mal. Alors, attention, sur les monorepo, si vous avez des trucs super gros sous cube, ça peut péter, quand même. J'ai un client qui a des trucs de fou et il pleure. Il y a des fonctionnalités liées au serverless, mais je n'ai pas beaucoup joué avec. Il y a SAST aussi. Donc, c'est pour faire de l'analyse statique et recherche de vulnérabilité dans le code. Alors, SAST, on en parlera tout à l'heure. C'est dans la ultimate, celle qui coûte un bras, mais on peut quand même utiliser SAST avec une version core. Alors, il n'y aura pas tous les reports, machin, mais il y a moyen quand même de faire des petites choses sympas. Alors, j'avais dit 3 à 5 minutes, donc je pense que je suis bon pour la partie un peu sales. Donc, les GitLab Runners, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des exécutables qui sont codés en Go, qui donc potentiellement fonctionnent sur n'importe quelle OS et qui... vous pouvez le mettre même sur votre laptop. Par exemple, vous utilisez GitLab.com ou votre propre serveur et vous pouvez avoir vos runners sur le laptop qui build ce qu'il y a sur GitLab.com, sur vos projets. Vous pouvez avoir autant de runners que vous voulez et ça ne prend pas de... enfin, c'est assez léger. Après, c'est ce qu'ils vont exécuter qui peut être plus lourd. Alors, un runner, il a besoin d'un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yaml à la racine du projet, comme le Jenkins 5, en fait, de Jenkins. Et dedans, vous lui décrivez tous les stages, enfin, les étapes de votre projet et les jobs qu'il y a dans les stages. Donc, globalement, ce fichier YAML, c'est la recette pour builder, déployer, tester. Et c'est dans votre repo. Le pipeline, donc, ça décrit un pipeline. On verra graphiquement à quoi ça ressemble. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, sur une branche, le pipeline est exécuté ou pas parce que vous pouvez filtrer. Vous pouvez dire, je veux que ça se passe que s'il y a quelque chose sur master ou sur une feature branche ou selon certaines conditions. Donc, un fichier YAML pour les runners, ça ressemble à ça. Vous définissez les stages. Donc, les stages, en fait, ça va être un peu les étapes dans le temps. Donc, ça va être horizontal. Et après, vous définissez, donc, j'ai trois stages. Vous définissez les jobs. Donc, j'ai un job addition, un job test. Vous dites, tiens, mon job addition, je veux qu'il s'exécute que s'il se passe quelque chose sur un master. Il appartient au stage play. Le tag, c'est que vous pouvez taguer vos runners. Vous pouvez avoir 100 runners, leur donner des petits noms et après dire que des jobs ne sont exécutés que par tel ou tel type de runner. Comme ça, vous pouvez un peu répartir votre charge ou spécialiser les runners. Qui c'est qui fait du Jenkins ? Tous les autres parce que de toute façon, il n'y avait quasiment personne qui faisait… On pourrait comparer fonctionnellement parlant, même si l'implem n'a rien à voir, à des Jenkins lèvres, en fait. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de serveur… Il n'y a pas l'équivalent de serveur Jenkins finalement. C'est tous les runners Paul GitLab et quand il détecte qu'il y a un truc pour eux, ils se lancent. Vous pouvez mettre des emojis dans les fichiers YAML pour les runners. Ça marche et c'est beaucoup plus joli. Ça marche vraiment. Après, il faut un Mac pour bien gérer les emojis. Donc, on va reprendre un petit peu. Vous faites un commit, un push, un merge sur votre projet. Vous avez les runners, le ou les runners qui paulent le serveur GitLab. Ne mettez pas vos runners au même endroit que le serveur parce que si vous avez des runners qui font des trucs un peu costauds, ça peut ralentir votre serveur GitLab. S'il détecte qu'il se passe quelque chose et que c'est pour lui, il va lire le fichier YAML et il va exécuter, c'est le petit 3, tout ce qui se passe dedans. Donc du test, du build, du déploiement, etc. Et chose importante après, il renvoie quand même les informations au serveur GitLab pour que vous ayez du feedback sur ce qui s'est passé. Donc globalement, dans la merge request, par exemple, vous allez pouvoir voir que vos tests sont passés ou pas. Vous pouvez bloquer votre merge request si ça ne passe pas, des choses comme ça. Et un runner, c'est vraiment con. Ça lit le fichier YAML et ça l'exécute. Si vous savez faire du shell et que vous savez passer toutes vos commandes de tests, de build, etc. à la main, vous saurez le décrire dans le fichier YAML. On verra ça tout à l'heure. L'installation dans un runner, c'est tout bête. Là, c'était dans un fichier vagrant, je crois. Donc en fait, vous récupérez les packages, vous installez et après, vous enregistrez votre runner. Alors vous pouvez le faire, il vous pose des questions ou vous pouvez le faire en mode non interactif. Vous lui donnez l'URL de votre instance GitLab, le type de runner. Non, vous donnez un petit nom de runner, pardon. Il faut un token de registration. Si j'oublie de vous montrer où c'est, vous me le dites. C'est en fait dans l'admin de GitLab, il vous donne un token pour qu'il reconnaisse les runners qui veulent bosser avec lui. Vous pouvez le taguer, ce qui vous permettra de dire, pour tel type de tag, je fais ça ou ça. Et après, vous donnez le type de runner. Alors il y a plusieurs types de runner, mais je vais en donner deux pour faire simple. Il y a runner shell. Donc en fait, il va... Vous mettez votre runner dans une VM ou sur du bar métal et vous utilisez le shell de la machine. Et puis il y a des runners de type Docker. Donc ça veut dire que dans votre fichier YAML, vous allez lui dire, j'utilise telle image Docker. Donc vous pouvez préparer vos images à l'avance, par exemple avec des outils. Et dans le job à l'optre, vous pouvez, dans le même fichier YAML, utiliser différentes images Docker. Donc vous pouvez avoir... Si vous avez un job dédié à la sécurité, vous pouvez charger une image dans laquelle vous avez des linter, des outils de recherche de vulnérabilité, des choses comme ça. Et puis après, si vous avez, je ne sais pas, des tests Node.js, vous pouvez avoir une image dédiée à ça. Ou vous pouvez avoir une seule image qui fait tout. C'est vous qui voyez. Je vais parler de mon workflow de développement. Alors je suis... C'est marrant, j'ai bossé chez GitHub aussi. Je leur ai dit, moi, Git, je ne suis pas bon, je ne sais pas l'utiliser. J'ai donné des cours de Git à la fac où j'explique à mes étudiants qu'il faut être le plus simple possible. Et chez GitLab, je leur ai dit, je ne sais pas utiliser Git non plus, mais à chaque fois, personne ne m'a cru. Mon workflow avec Git, c'est un Git add point, Git commit, Git push. Globalement, c'est 99% de ce que je fais. Le reste, je fais tout à partir de l'IHM GitLab. Et je jongle très peu avec Git. Et j'essaye d'avoir un workflow le plus propre possible, une hygiène de code le plus propre possible pour m'éviter les ennuis. Après, mon workflow dans GitLab ressemblerait un peu à ça. Alors, je pense que chez GitLab, on l'appelle le GitLab Flow, mais ça ressemble énormément au Feature Flow de chez Atlassian, au GitHub Flow de chez GitHub. Alors, on est agnostique. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme workflow, bien sûr. Là, c'est un workflow où en fait, la branche de prod, c'est master. et à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité à faire, on crée une Feature Branche et une Merge Request. On commit. On synchronise régulièrement, bien sûr, pour être en phase avec tout ce qui se passe. Et puis, c'est à ce moment-là que toute la partie CI intervient si vous avez décidé d'utiliser GitLab CI. On fait des Review Applications. Donc, c'est en fait, c'est à partir d'une Feature Branche. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez, pour tout ce qui est WebApp, vous pouvez provisionner un environnement qui va exécuter en fait le code qui est dans votre Feature Branche. Donc, ça vous permet de finalement provisionner. Et puis après, quand vous mergez, ça le détruit. Donc, en fait, moi, j'avais des... Avant, je bossais chez... Avant, en GitLab, je bossais chez Clever Cloud et mes clients me disaient « Ouais, mais alors, il faudra me compter, me faire un devis pour la machine de test. » Ils disaient « Il n'y a pas besoin. Vous êtes sur du pass, vous utilisez du GitLab, vous pouvez popper des VM et les tuer à la demande. Donc, la machine de test, dans un mois, elle va vous coûter un euro. Dans six mois, peut-être dix. On ne sait pas. Donc, ça, c'est super pratique. Et puis, en fait, au moment où vous mergez, ça détruit les environnements de test si vous les avez créés et ça déploie sur Master. Donc, ça, c'est un workflow simple qui est beaucoup utilisé, que ce soit chez GitLab, chez GitHub ou ailleurs. Vous utilisez quoi, vous, comme workflow de dev ? Il y a des boîtes, ils veulent tous le même workflow pour tout le monde. Ce qui est un peu, je trouve, difficile et dur. Et après, oui, d'autres s'adaptent. Mais il y en a qui utilisent ce type de workflow ? Oui. Le GitFlow ? Ah, oui. Et là, vu ta tête, tu dois s'ouvrir. Ça fait un peu beaucoup de branches. Je comprends. Mais bon, c'est pas mal. Déjà, il y a un workflow. Donc, qui utilise le système de merge request ou de pull request ? Ça, c'est bien. Par contre, j'ai une question. Oui ? Le code master, le merge master, tu parles en trois à ce moment-là ? Oui. Après, moi, oui, mais il y a des boîtes. Non, ils vont mettre un truc intermédiaire parce qu'il y en a, ça les stresse un peu. Il y a des ops qui sont d'accord. Il y en a d'autres qui sont moins d'accord et qui préfèrent qu'il y ait un stop. Et puis, voilà. Mais par contre, celui-là, l'avantage qui, en fait, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ne sont pas forcément habitués à faire du git et sur des projets qui ne sont pas stratégiques à la limite pour les former et les mettre en confiance, c'est super intéressant de faire ça parce que ça s'apprend super vite. Ils prennent de l'aisance et après, ils sont... Parce qu'en fait, quand tu ne sais pas faire un truc et que tu es super stressé, en général, tu as tellement peur de faire une connerie que tu ne fais rien. Enfin, moi, c'était mon cas parce que, bon, en plus, j'ai tombé des bases de données de prod dans ma jeunesse. Donc, après, j'étais un peu inquiet en travaillant. Ça, c'est bien. Alors, moi, je trouve que c'est bien. Alors, ça, pas pour tous les projets, mais pour du site web, par exemple, l'événementiel, des choses comme ça, c'est pas mal parce que tu es tout de suite en prod. Les features sont tout de suite en prod. On corrige super rapidement. Le feedback est rapide. Mais en même temps, c'est aussi, je trouve, un outil d'apprentissage qui est plutôt pas mal pour rassurer les gens sur Git. Et du coup, ça me permet de faire une remarque aussi. Si vous avez des questions pendant la presse, n'hésitez pas à les poser en plein milieu. Comme je ne présente jamais de la même façon, de toute façon, je ne vais pas me retrouver perdu en disant, mince, de quoi je parlais. Oui. 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 Alors, pas forcément administrateur GitLab parce que tu peux avoir des runners qui sont des runners d'instance. Donc là, tu es obligé d'être administrateur GitLab. Mais après, tu as des runners qui peuvent être des runners de groupe ou des runners de projet. Donc, tout dépend si tu es mainteneur de ton projet ou de ton groupe, par exemple. De manière très simple, en étant mainteneur de mon projet, tu peux enregistrer mon ordinateur en tant que runner. Ça, je suis capote moteur ou ça va ? Oui. Après, je pense qu'il y a des moyens d'interdire d'une manière ou d'une autre. Mais à la base, c'est... C'est gentil. Mais normalement, oui, oui, tu peux. Mais non, si tu es mainteneur de ton projet, tu as accès au setting CI-CD et tu peux enregistrer. Si j'oublie, tu me le dis et on regardera. Donc ça, je l'ai dit, je l'ai dit. Je vous ai demandé vos workflows. Je fais une petite pub. Je vous ai dit que j'étais... Mon cuve dernier test, j'avais un petit peu de mal et je suis très mauvais en cuve. Mais j'essaye de me soigner avec un copain qui s'appelle Louis Tournaire qui est responsable technique de Zenica Lyon. On a créé un workshop. Alors, il a fait le gros du travail. Moi, je suis testeur pour l'instant et on l'a déjà passé. mais il est accessible là. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent s'amuser, ça marche déjà. Parce qu'en fait, je suis co-leader du GDG à Lyon et c'est là qu'on l'a donné pour la première fois. On déploie, on crée, on explique aux gens comment créer un cluster K3S. Donc, K3S, c'est un cube light dans du Docker. Donc, c'est un projet qui s'appelle K3D. Et après, on leur fait déployer un GitLab et un runner dans le cluster. Et moi, je suis dev et je n'y comprends rien mais à la fin, j'arrive à le faire. Je ne dis pas que je comprends tout ce que je fais mais à la fin, ça marche. Et on a des gens qui ont même terminé le workshop. Bon, après, c'était plutôt bon. Mais ça peut être un moyen si vous avez envie de vous former. Alors, ce qu'on a fait, ne le mettez pas en prod, surtout pas. Mais si vous avez envie de vous former, que ce soit à Cube ou à GitLab ou à la CI, c'est un moyen de le faire assez facilement. Moi, je suis plus VM à la base. Les démos que je vais faire, elles sont sur des VM. Dans quelques temps, elles sont sur Cube. Mais je ne me sens pas encore super à l'aise. Donc, c'était le petit moment de pub. Enfin, c'est pub mais c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Alors, le CodeLab, c'est... Oui, si, c'est bon. C'est l'URL. Il y a d'autres URL parce qu'il y a un truc qui est un... C'est les Google CodeLab qui sont utilisés pour faire le workshop. Mais il y a un repo aussi avec plein de choses. Et on est en train de faire le ménage un peu dedans parce que c'était un foutoir. Mais n'hésitez pas. Eh bien, on va passer aux démos. J'ai quelques web apps que je déploie. Je les déploie sur un serveur OpenFace. Qui connaît OpenFace ? OK. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, OpenFace, c'est une plateforme de... Alors, normalement, Function as a Service que vous pouvez déployer dans du Swarm ou dans du Cube. Je me suis fait engueuler par Alex qui est le lead du truc parce que je disais qu'on pouvait faire que du Function as a Service avec OpenFace mais enfin, en même temps, il n'y avait qu'à choisir un autre nom. Vous pouvez l'utiliser comme un pass aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de raisonner en mode fonction. Vous pouvez dire, je déploie mes applications comme je les déploierai sur du Clever Cloud ou sur du Heroku. Du coup, pour faire de l'expérimentation... Alors, ça marche bien en prod aussi, mais si vous voulez... C'est léger, en fait. Donc, si vous voulez expérimenter de la CI, du déploiement d'applications de WebApp, c'est super facile à installer. J'y suis arrivé tout seul. Si vous avez un problème, vous me demandez, je vous donnerai mes trucs et astuces. Donc, mes démos tournent comment ? J'ai un serveur GitLab sur une VM. J'ai un OpenFace serveur sur une VM dans un Docker Swarm parce qu'à l'époque où je l'ai fait, c'est plus facile avec Swarm qu'avec Cube. Parce qu'il faut quand même installer Cube avant, sinon. J'ai une Docker Registry qui est à part. Alors, GitLab peut servir de Docker Registry, mais comme j'ai d'autres projets, d'autres expérimentations, ma Docker Registry est à part dans une VM. J'ai un runner shell dans une VM et un runner docker... Ouais, j'ai fait une faute. J'ai un runner docker et un runner shell. Avec tous les CLI qui vont bien pour exécuter les commandes. C'est ça. On verra après. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Donc, j'ai préparé un petit ensemble de projets. Non, perdu. Je vais y arriver. Alors, on parlait tout à l'heure de l'enregistrement des runners. Si tu es admin, enfin, si vous êtes admin, parce que je ne vais pas parler qu'avec toi. C'est une manique. Vous allez dans l'admin. Il y a une rubrique qui s'appelle runner. Et là, il vous donne l'URL dont vous avez besoin. Donc, l'URL de votre instance et un token. Et avec ça, vous allez faire votre registration. Alors, moi, comme je suis fainéant, j'ai registré mes tokens dans mon instance. Ça fait que je ne suis pas obligé de les enregistrer dans tous mes projets. J'en ai un que j'ai tagué Shell. J'ai l'autre, j'ai tagué runner, Docker. Si vous êtes dans un projet, alors, on va aller voir le premier projet, par exemple. C'est vraiment les premiers pas en CI. Vous avez une... Non, on va aller. On va tout faire. Si vous êtes dans un groupe. Là, je suis dans un groupe et j'ai des projets. Dans un groupe, vous pouvez avoir aussi des sous-groupes, des sous-sous-groupes, avec des sous-sous... Mais ne le faites pas parce qu'après, c'est chiant à gérer. Vous avez les settings de CI, CD si vous avez les droits. Donc, si vous êtes mainteneur, owner aussi, normalement. Et vous avez une rubrique runner qui vous donne aussi un token mais qui est spécifique au groupe avec l'URL. Vous aurez la même chose par projet. Donc, s'il y a des gens qui ont des projets qui font des trucs un peu chiants qui pénalisent tout le monde, vous pouvez leur dédier des runners juste pour leur projet, en fait. À chaque projet, vous allez avoir des variables d'environnement aussi. Donc, c'est là où vous pouvez mettre vos tokens, toutes les données toujours utilisées et vous pouvez le faire par groupe et par projet. Tu veux demander si on peut le faire par instance ? Non, ce que je vous avais demandé c'est quand tu es dans un projet tu peux configurer un runner mais après, te mémoire, je crois que tu es un share runner parce que tu peux valider les notions pour le parcours. Ouais. Donc, en fait, tu peux remonter du projet vers le groupe ou vers l'autre groupe. Les share runners, en fait, ça va être ceux que tu as défini dans ton instance, en fait. D'accord. Et du coup, c'est le premier qui passe qui prend le taf. D'accord. Et donc, en fait, il n'y a pas moyen quand tu définis un runner dans un projet d'essayer de faire remonter ce runner au groupe ? Non. Et non, parce qu'il a un token spécifique au projet. D'accord. Alors après, non, ça sera à chaque fois tu peux mettre tous tes runners sur la même VM, par exemple, mais ça sera à chaque fois un exécutable supplémentaire. Comment dire ton produit en train de faire une registration runner ? Le registrer, le désenregistrer, de toute façon, avec l'API, tu peux le faire très facilement. Moi, j'avais fait un truc chez Clever, par exemple. Alors, qui connaît Clever Cloudy ? Waouh. Je dirais Quentin, il sera content. Normalement, sur Clever, on ne peut hoster que des webapps qui écoutent sur le port 80-80 et pas autre chose. Moi, j'ai des runners qui tournent sur Clever, en fait, mais je lance un serveur HTTP Python qui écoute sur le port 80-80 et qui dit juste bonjour. Et après, je registre mes runners et en fait, on peut faire des before scripts, on va dire, des scripts qui se lancent au démarrage des VM à chaque fois. Donc, dans ce script-là, moi, j'appelle l'API, j'ai renseigné mes tokens dans les variables d'environnement de Clever et j'appelle l'API GitLab pour désenregistrer le runner s'il existe déjà ou pour le re-enregistrer. Ça fait que j'avais des runners que je pouvais, en plus, scaler les marais. les solutions architectes chez GitLab ne comprenaient pas pourquoi mes démos allaient plus vite parce qu'en fait, je n'utilise pas les share-runners de GitLab. Mais, ouais, tu peux bidouiller des trucs avec l'API de toute façon. Avec l'API, tu vas le désactiver et puis le re-enregistrer. Il faudra que j'essaie, ouais. Mais comme ça, de tête, je dirais que oui, c'est possible. Après, si tu vérifies avant moi et que je me suis trompé, tu peux dire sur Twitter que je ne dis que des conneries. ces variables-là, vous les avez donc au niveau du groupe. Vous pouvez les avoir au niveau du projet. Moi, je les mets pareil. C'est toujours par fainéantisme. Je les mets au niveau du groupe comme ça, dans tous mes sous-groupes, je les partage. Bientôt, normalement, vous pourrez le faire au niveau de l'instance mais je ne sais plus dans quelle version. Que pour les versions on-premise mais pas pour GitLab.com. Donc, on retourne sur... T'es là. Ah, à chaque fois, il me le déclasse. Donc, j'ai un projet. Alors, normalement, si j'étais sage et que j'étais un vrai développeur, je ferais ça dans un IDE mais là, j'ai la flemme donc je vais utiliser le WebID de GitLab. Bon, qui est super pratique pour la doc et qu'on fait tout ça. Donc, un fichier GitLab CI. Est-ce que ceux qui sont au fond arrivent à lire ? C'est bon ? Vous voyez la cible ? voilà. Mais de toute façon, j'ai une addiction aux emojis. Chez GitLab, ils ne savaient pas qu'on pouvait mettre des emojis dans les pipelines. Quand ils ont vu une de mes démos, ils ont fait « Oh mince ! » c'est mon seul succès là-bas. Donc, vous avez deux stages. « Welcome, that's all folks ». Vous pouvez définir des variables aussi directement dans votre fichier de CI si vous voulez. « Before script » c'est quelque chose qui sera exécuté à chaque fois qu'il y a un avant chaque job qui se lance. Après, vous définissez un job en lui donnant un nom. Vous lui dites à quel stage il appartient. Moi, je vais utiliser mon runner de type Shell. Ça ira plus vite parce que sinon, il essaie de charger des images à chaque fois. Là, j'utilise mes variables. C'est du pur Shell. Le petit pipe, ça vous permet d'écrire le Shell en dessous comme si vous étiez dans un éditeur de texte. Parce que si vous ne mettez pas le pipe, en fait, il faut mettre un tiré à chaque ligne. C'est pénible. Et puis là, ça fait la même chose et « after script » est exécuté à chaque fois la fin de chaque job. Donc, si je l'exécute, alors si je l'ai, là, je ne lui ai pas dit sur quoi s'exécuter. Je vais l'exécuter à la main. Je retourne. Vous pouvez lancer les pipelines manuellement. Je vais y arriver. Hop. Vous pouvez même leur affecter provisoirement des variables s'il y a besoin pour faire des tests. Donc, je le lance. Donc, les stages horizontales. Enfin, horizontaux. Si je vais dans un stage, vous voyez qu'il s'est exécuté. Alors, mon runner va plus vite que le rafraîchissement d'affichage de GitLab. Donc, j'ai bien mon before script. J'ai bien les échos avec les variables et j'ai bien mon after script. si je vais sur le suivant, j'ai la même chose. Donc, globalement, GitLab CI, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, en fait, tous les trucs compliqués, c'est le métier de tout ce qui est système, infra, réseau. Mais, c'est à peine plus compliqué. Oui ? Non ? Pour l'instant, question ? Regarde. Je vais sur mes runners dans l'admin et j'en ai un qui est à guéchelle. C'est celui-là. Il va prendre le premier qui fait coucou. quoi, c'est... Donc, deuxième. Qu'est-ce que j'avais de spécial dans celui-là ? Donc, j'ai des variables, j'ai un job. Oui, voilà. Des fois, vous avez des scripts qui sont un peu compliqués. vous pouvez faire des utilitaires que vous mettez en bas du fichier YAML ou en haut, c'est comme vous voulez, en fait, c'est selon vos préférences, pour définir des fonctions shell. En fait, il faut créer un alias comme ça. Moi, je dis après que dans B4Script qui s'exécute, mon alias tools, ça veut dire qu'à chaque fois, les fonctions seront recréées et du coup, je peux appeler mes fonctions directement dans mon shell. Des fois, vous avez des trucs compliqués. Alors, on verra après, je dois avoir un exemple. Ça, c'est au sein de mon fichier YAML, mais vous pouvez l'externaliser. Vous pouvez avoir d'autres fichiers YAML dans votre projet ou dans d'autres projets. Du coup, vous pouvez, parce qu'il y a une équipe qui est plus typée CI, préparer des templates pour les petits copains et après, ils n'ont que... En fait, vous leur faites un mini DSL et après, ils n'ont plus qu'à utiliser ce que vous avez fait. Oui ? Les DSL, c'est du shell ? Oui, c'est que du... Tu as du PowerShell si tu as des runners Windows. Voilà. Mais on va voir. Moi, je utilise du Node.js, mais je vais vous montrer comment. Je ne sais pas si c'est propre, mais des gens m'ont avoué faire pareil, donc j'ai moins honte. Je vais quand même l'exécuter pour montrer que je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il a bien appelé mes fonctions, fait les deux opérations, ça marche tout seul. Le fait de pouvoir externaliser les fichiers YAML, c'est super pratique. On verra plus loin. ça gagne en visibilité. Ensuite, alors on a dit que vous disiez que vous utilisiez les Merge Request, ça tombe bien. Il y a un tag qui est super intéressant qui s'appelle Merge Underscore Request. Si vous l'utilisez, c'est-à-dire qu'en fait, ce job sera exécuté que si vous faites une Merge Request et qu'il se passe quelque chose sur la branche sur laquelle vous bossez, la branche associée et la Merge Request. L'avantage que ça a, c'est que vous pouvez récupérer le contexte de la Merge Request, c'est-à-dire avoir l'ID de la Merge Request. Ça veut dire que vous pouvez, avec le shell, appeler l'API et renvoyer des petites informations. Donc là, par exemple, je simule un test et je lui dis que si le résultat, c'est boum, je vais aller ajouter une note dans la Merge Request et afficher Bad Test. Et je fais un exit 1 comme ça, en plus, ça plante mon pipeline et je peux éventuellement bloquer ma Merge Request. Et si tout va bien, je mettrai un petit smiley qui est content. Le add not to the Merge Request n'est pas une feature GitLab. En fait, je me suis rajouté une petite fonction qui fait un curl, qui récupère un token que j'ai mis dans les variables de CI et ensuite qui appelle l'API GitLab, alors c'est celle pour les projets. Et en fait, si on veut rajouter une note dans une Merge Request, on a besoin de l'ID de la Merge Request qui est ici et de l'ID du projet. Ça, c'est des variables, par contre, qui sont fournies par GitLab. Je vais l'exécuter, ça ne sera plus parlant. Mais du coup, ça peut vous permettre facilement de rajouter du feedback dans votre Merge Request. Et ça, c'est une feature, ça marche très bien avec GitLab Core. Donc, ce n'est pas spécifique à une version Enterprise. Que fait l'autre job ? Lui, en fait, il crée un fichier texte et puis après, il y a une rubrique qui s'appelle Artifact. Je lui donne le pass vers le fichier que j'ai créé. Je lui dis, ça expire dans une semaine et ça permet d'avoir dans votre arborescence des Artifacts qui apparaissent dans les jobs qui les ont créés. Je vais vous montrer aussi. On va déjà faire une Merge Request. Pop, 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 pop. Donc, on va dire, ouais, boum, d'accord. Je vais rajouter. Je n'ai pas d'imagination, par contre. Autant sur les émojis, ça va, mais... Donc, je crée une nouvelle branche et je démarre une Merge Request. Je la soumets. Alors, je n'ai pas protégé mes branches ou quoi que ce soit parce que c'est pour de la démo. Si je vais voir le Pipeline, mon Pipeline est bien passé en rouge. Ça veut dire que le test s'est mal passé. On voit ici, ça, c'est la pellote JSON retournée par l'appel à l'API. Donc, si je retourne dans ma Merge Request, j'ai bien une petite note qui m'affiche que le test était mauvais et mon bouton est en rouge. Alors, comme je suis admin et que je n'ai rien protégé, je peux quand même Merger mais normalement, c'est désactivé, vous ne pouvez pas Merger. Et si je vais aller passer mon test en... normalement, ça devrait mieux se passer. Et ça va rajouter aussi une note mais sans planter le Pipeline. S'il se déclenche. Un petit peu. Voilà. Donc, le Pipeline est bien vert. Normalement, je dois avoir un petit smiley jaune. si je retourne dans la Merge Request. Je suis bien passé en vert. Il m'a bien rajouté une note. Et si je Merge, il va aller me générer mon fichier texte. C'est juste pour voir les artefacts. Donc, il me crée un nouveau Pipeline qui génère un document. Donc, c'était ce job-là. Et quand un job a généré un artefact, en fait, vous avez ici le moyen de récupérer votre artefact. Ça peut se récupérer par l'API aussi, bien sûr. Le Browse n'a aucun intérêt parce que si vous cliquez dessus, il va vous downloader le fichier. Donc, je pense... Ça doit avoir un intérêt parce que je veux voir le document PDF. PDF, ça doit marcher, ouais. Et la fiche, en fait, directement. Et je crois... Maintenant, si il n'est pas HTML, ne marche pas aussi. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas le fonctionné des GDT il y a pas longtemps, mais sur le N255, donc, pourquoi ça ? Ouais. Non, les fichiers sont sur GitLab. En fait, les seuls fichiers qui vont rester sur le runner, alors ça peut être les outils que tu as installés, tu peux les installer à l'avance ou via ton fichier YAML. Tu as ce qui va servir au cache du runner. Alors, c'est délicat parce que si tu bosses avec un seul runner, normalement, d'un job à l'autre, en fait, les jobs sont immutables, donc tu ne peux pas partager les infos. Du coup, tu vas utiliser le cache pour partager les infos. Ça marche très bien si tu as un seul runner. Mais si tu as des trois runners qui sont tous tagués de la même façon, par exemple, ils n'ont pas le même cache. Sauf si... Alors, c'est peut-être ce que tu allais dire. Tu parles des articles ou du cache-cache ? Du cache-cache... Ah oui, je ne parlais plus des artefacts. Les artefacts sont côté GitLab, le cache est côté runner. Mais si tu fais un cache S3, tu pourras partager ton cache entre tes différents runners. Mais c'est vrai que la première fois, je ne comprenais pas pourquoi de temps en temps mes variables disparaissaient. Je ne sais pas à réfléchir. Je croyais que le cache, en fait, était centralisé sur GitLab, mais pas du tout. Il y a des gens qui utilisent le système des artefacts pour partager leurs variables. Je ne sais pas si c'est... Enfin, ça marche. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Il va y avoir des... Je crois que c'est pour la version 13, il devrait y avoir des nouveautés là-dessus. Alors, je dis je crois pour la version 13 parce qu'on postpone pas mal de features de milestone en milestone. Donc, des fois, les gens sont déçus. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? C'est bon ? J'étais... Alors, moi, ce que je préfère, en fait, c'est tout ce qui est feedback dans la merge request. Qui fait du JUnit ? OK. Vous savez qu'on peut afficher les résultats dans la merge request quand il y a un report JUnit ? Pas tous à la fois. Ouais, si. Du coup, en fait, moi, j'ai rusé. Puis ça va me permettre de vous montrer autre chose. Je disais qu'on peut inclure des fichiers externes YAML. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Alors là, je l'ai mis dans mon projet. Je dis pour les tests seulement sur la merge request. pour le stage testing. Tu fais un extend de ce que j'ai mis dans mon fichier lié. Et puis, est-ce que je veux que ça fait le oui ? En fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dans l'autre fichier. Donc, je lui dis que j'utilise toujours le même runner et j'ai un script qui va me générer, en fait, un fichier XML au format JUnit. Je vais l'appeler JUnit-ReportXML parce qu'en fait, GitLab attend ce fichier-là. Quoi que non, on doit pouvoir le nommer autrement. Mais bon, peu importe. Et après, en fait, je lui dis dans les artefacts, tu mets le report XML et tu dis que c'est du JUnit. Et du coup, GitLab va savoir le détecter lui-même, en fait. ça veut dire que si je fais une merge request, alors normalement, je n'ai rien besoin de faire. On va juste... Hop. Je commit. Je suis con. Pardon. Si je fais une merge request, donc, on recommence. ça, c'est les sales habitudes des gens qui font des démos et de comiter directement sur Master. C'est mal. Alors, ça va un peu vite. Alors, c'est bon. Donc, voilà. Il a détecté qu'il y avait un fichier JUnit. Si je l'expande, il y a ce que j'avais mis dedans. Donc, ça vous permet... Moi, je l'ai détourné, mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres trucs. On va voir, il y a d'autres astuces. Ça, le truc JUnit, normalement, ça existe dans la version Core et dans la version Free de GitLab. Donc, c'est un moyen simple de rajouter du feedback dans la merge request. Mais ce n'est pas cher. J'en suis... Alors, un autre. Alors, par contre, lui, il n'est pas dans la version Core. Il doit être plus... Je ne sais plus dans quoi il est en starter ou en premium, mais je vous montre. Il y a un truc qui s'appelle Metric. Là, en fait, c'est si vous créez un fichier Metrics.txt au format OpenText, donc la même chose que Prometheus si je ne dis pas de bêtises, et que vous mettez des petites choses dedans et après que vous lui dites que le report est de type Metrics, la merge request va détecter les différences de version. Alors, il faut que je retrouve mes esprits. Je vais aller le modifier. Je vais là-dedans. faire... Hop. Je commit. Je fais une merge request. problème de rafraîchissement. Donc, il m'a dit que mon report n'avait pas changé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'effet démo ? Ah oui, non, c'est le rafraîchissement. Donc, il me dit que mes métriques ont changé sur trois points. En fait, j'ai fait trois modifications et on voit les modifications ici. Donc, ça peut être pratique si vous avez des... Quand vous faites des reviews applications, on va voir ce que c'est tout à l'heure, mais quand vous faites des... Si vous faites des tests de charge ou des choses comme ça, ça peut être intéressant de voir la progression et les différences de résultats. Non, la seule comparaison... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il m'a mis... Oui, en fait, la seule comparaison qui te met, en fait, c'est la nouvelle valeur ici et l'ancienne. Après, tu peux imaginer dans ton script de CI faire quelque chose qui va lire le fichier metrix.txt et puis faire des calculs dessus. Mais là, c'est juste de l'affichage. Allez, on va déployer la web app. Moi, je suis essentiellement dev javascript, donc je ne fais quasiment que du javascript dans mes démos. C'est là où je vais déployer sur OpenFace. Alors, la logique de ce que je vais faire pourrait marcher avec n'importe quelle... n'importe quelle plateforme. Donc, j'ai un fichier de déploiement mais qui est spécifique à OpenFace, mais ça pourrait être un fichier helm de kubes, c'est pareil. Donc, j'ai une petite démo Node.js qui m'affiche une page web. Vraiment toute simple, je n'ai pas de dépendance. Je vais... Qu'est-ce que je vais dire ? Allez. Oui. Je veux pouvoir déployer, donc il faut que je mette des choses dans mon fichier YAML. petit truc sympa, c'est que vous pouvez faire des templates dans GlitLab, des fichiers YAML, des fichiers Dockerfile, des fichiers de licence. Et vous pouvez aussi faire des templates de projets. Vous avez des projets quelque part dans un groupe et les gens peuvent l'utiliser en disant, voilà, j'ai un template de, je ne sais pas, projet Java avec toutes les bonnes pratiques de l'entreprise et ça vous le met directement. Après, si vous faites la mise à jour du template, ça ne se répercute pas, bien sûr, sur les projets qui l'ont utilisé avant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ? C'est un dossier template ? Alors, pour ça, il faut un dossier. Non, alors, le dossier template c'est lié à OpenFace. Pour ça, où est-ce que j'ai mis mes... Ça va me revenir. J'ai perdu. Pardon. Je les ai mis dans un groupe qui doit être ici. Hop. Et en fait, il faut avoir un répertoire, par exemple, GitLab-SI et il sera le détecté automatiquement et j'ai tous mes templates qui sont ici. Donc, là, j'ai juste un stage de déploiement, un job de déploiement pour le stage. Je dis seulement sur master, j'utilise toujours mon runner shell. Je crée un environnement. Alors, en fait, c'est vous créez une entrée, on va dire, dans la base pour dire, j'ai un environnement qui va être moi, mon environnement de prod qui va prendre le nom de mon projet et qui va prendre le nom de la branche. Donc, en l'occurrence, là, ça sera master. Dès que ça commence par CI, en général, c'est des variables qui sont fournies par GitLab. J'ai une URL que je sais reconstruire. On va voir à quoi ça sert. Et ensuite, j'ai la mécanique de déploiement sur OpenFace qui me permet de déployer ma web app. Donc, vous utilisez vos propres CLI. si vous utilisez du CubeCuttle, ça sera un peu la même logique. Je me suis créé un job stop pour pouvoir supprimer, en fait, mon container. En fait, les applications dans OpenFace sont des containers. Le job stop, on verra dans les reviews application, mais il faut toujours qu'il soit en manuel parce que sinon, à chaque fois que vous allez lancer votre truc, ça va vous popper la VM et ça va vous la détruire dans la foulée. Donc, ça ne sert à rien. Là, je vais juste déployer pour qu'on voit la page de prod. Donc, on va... Je n'aime pas quand il me dit... Si, c'est bon. Donc, le runner, il est bien passé. Donc, si je clique là-dessus, je détruis ma fonction. Tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais une ligne dans mon fichier YAML qui est environnement. En fait, ça me crée ici l'environnement que j'ai créé à partir des variables et ça me donne un lien vers ma web app. Donc, ma web app est bien en prod. Donc, je vous parlais de revue application. Je vais changer mon template de CI. Hop. Je me suis créé un deuxième stage. Le job de déploiement, c'est toujours le même. J'ai mon job de stop. Et je me suis créé un job de preview. Donc, en fait, la seule différence, c'est que je l'ai appelé preview. Vous pouvez l'appeler Toto, ça marchera aussi. C'est juste qu'il n'a pas le même nom que la prod. Je garde toujours le nom de mon projet, le nom de ma branche. C'est là où ça va changer en fait le nom d'environnement. Et du coup, l'URL va être créée de manière différente. Je lui dis, quand tu fais un on-stop, c'est-à-dire quand on fait un merge et une suppression de la feature branche, tu lances le job remove. Et remove, en fait, c'est ce qui me permet de supprimer mon application de preview. Si vous ne le faites pas, à la fin de la journée, vous avez une centaine de VM qui sont popées. Ce qui est dommage. Je l'ai fait chez Clever, en fait. J'avais oublié le on-stop. Enfin, je n'avais pas lu la doc surtout. Ils m'ont fait un moment, au bout d'un moment, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais ? Donc, je vais aller modifier mon texte. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit en anglais, que ce soit exactement ça, mais on s'en fout. je commit. Cette fois-ci, je fais une merge request. Je me soumets et j'attends que ça se passe. mon pipeline s'est bien passé. On voit ici qu'il me dit que ça a été déployé sur cet environnement-là. je peux voir ma web app. Donc, j'ai bien ma web app de test et ma web app de prod. Si je rafraîchis, c'est la même. Si je retourne dans les environnements, il m'a bien créé un deuxième environnement. Et du coup, alors, il me dit qu'il n'a pas fini, mais ça, c'est une erreur de rafraîchissement. Du coup, si je supprime ma feature branche et que je merge, ça va aller killer la VM de prod, merger et redéployer la VM de test, merger et redéployer en prod. On va juste vérifier. Donc, normalement, ma VM de test, elle n'est plus... Non, ça, c'est la prod. Elle n'est plus accessible. Ouais, c'est ça, elle n'existe plus. Si je vais dans les environnements, je n'ai plus que mon environnement de production. Et si je retourne voir ma prod, j'ai bien ma nouvelle feature entre guillemets qui a été déployée en production. Alors, ça n'existe que pour les web apps. Enfin, après, vous pouvez quand même vous détourner le truc avec les environnements et puis faire une URL vers quelque chose qui lance je ne sais quoi, mais normalement, c'est que pour les web apps. Mais c'est super pratique. Et ça, vous pouvez le faire en version core aussi. Je continue ? Vous avez des questions ? Ouais. C'est gouré, on veut revenir en arrière, l'image d'avant. C'est gouré, on veut revenir en arrière, l'image d'avant. C'est bon. Ah, normalement, quand ça part en prod, en fait, il y a un truc qui est pas mal à faire que je ne fais jamais, bien sûr, pour les démons, c'est que tu tags. Comme ça, tu peux revenir en arrière. Aussi, ouais. Moi, je les ai détruits, donc là, je ne peux pas les relancer. tu peux protéger, tu peux protéger aussi ça. C'est normalement, toute l'équipe n'a pas forcément droit à la partie déploiement. Ça reconstruira tout et ça redéploiera et tu retrouveras… Ouais, c'est pas backupé vraiment, mais comme tu as tout l'historique et que finalement, c'est de l'infra-hashcode, tu reviens en arrière dans le temps et tu relances ton truc, donc tu vas avoir le temps de remontage des trucs, mais ce n'est pas perdu définitivement. Après, tu n'es pas obligé de détruire tes environnements de test. Là, le problème, c'est que moi, je fais un commit et un push, ça me fait un environnement. Donc, je pense que l'admin, il va venir te voir en me disant « il faut arrêter là ». Ouais, je disais que moi, j'utilisais du node… dans mes YAML scripts parce que c'est du shell de toute façon, donc j'utilise le node – en fait, quand j'ai des trucs compliqués à faire, notamment quand il faut que je bosse sur des fichiers JSON dans ma CI, en shell, normalement, j'utilisais GQ, mais au bout d'un moment, ça devient compliqué. Je m'arrache les cheveux, je n'y arrive pas, donc en fait, je repasse en node. Alors là, c'est du node, mais vous pourriez très bien le faire. Moi, je le fais avec Groovy parce que des fois, j'avais des trucs que j'avais écrits dans Jenkins et ça m'a emmerdé de les réécrire. J'ai fait un copier-coller de certains scripts. Voilà. Il ne faut pas avoir honte si les trucs marrent. Il y a beaucoup de gens en CI qui utilisent Python, en fait, pour faire des… quand le script commence à devenir pénible, ils le font et ça marche. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Alors là, j'utilise une image qui est à moi, qui est sur mon poste. Comme ça, je peux faire mes démos en local, mais sinon, ça peut être… c'est pour montrer que… je vais utiliser mon runner-docker, en fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas tagué, je ne sais pas… On va voir si ça marche. Normalement, si je lui dis qu'il y a une image, il est censé savoir que c'est le runner-docker. Donc là, je fais du node. Là, je lui passe une variable d'environnement et je balance du node. Pareil. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? Ouais, rien de plus intéressant. Mais ça peut vous sauver la vie sur des trucs un petit peu complexes. On va juste le lancer. Donc, n'ayez pas honte de faire des trucs des fois qui vous paraissent un peu sales, mais finalement… Ça a marché, ça ? Directement ? Faut qu'on parle tout à l'heure. Tu veux dire que dans mon YAML, je vais pouvoir mettre du script Python sans… On essaiera. Ça m'intéresse, ouais. On peut écrire un blog post après, tous les deux. Ouais, mais moi, je me suis dit que ce n'est pas possible. je n'ai pas été assez curieux. Mais oui, tu as raison. Donc, ça s'exique… Tu me montreras. Donc, ça s'exécute bien et c'est assez pratique si vous avez des traitements un peu compliqués à faire sur des scripts. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin. C'était… J'en étais où ? Merci. Alors, sur GitLab, je suis enregistré là, donc il ne faut pas que je dise des trucs mal. comment je peux tourner ça ? Il y a un truc qui permet de faire de la qualité de code et qui utilise Codeclimate, Codeclimate, la version open source, je crois, dans GitLab que je trouve extrêmement, extrêmement, extrêmement long et je pense que c'est accessible en core ou en starter. Globalement, quand vous avez des… on va dire des… ça passe des linders sur vos projets, des choses comme ça. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas bien dans la merge request, ça va vous afficher que vous avez fait des choses mal. Il se trouve que… Alors… Ah oui, j'ai un fichier externe, il faut que j'aille le trouver d'abord. Il se trouve que la fonctionnalité de GitLab qui fait la qualité de code attend un fichier qui s'appelle gl-code-quality-report.json. Si vous savez générer le même type de fichier avec le même format, vous pouvez mettre vos propres outils à vous, ce qui peut être pratique et qui rompt plus vite que CodeClimate qui, je trouve, est extrêmement long. Donc, du coup, par exemple, dans mon fichier, je fais quoi ? Alors, ne jugez pas trop le code parce que… je ne suis pas un champion du shell, mais globalement, j'appelle une fonction… j'appelle celle-là, emoji report mushroom et en fait, j'ai un code qui va me chercher… qui va me faire un grep sur tous les mushrooms dans mon code source qui va décider que finalement, c'est une erreur de qualité d'avoir des mushrooms dans le code source et après, c'est là où… j'en ai un avec GQ qui marche mais ça devenait tellement pourri à maintenir que c'est là où je me suis mis à faire du node. Je retraite tout ce que j'ai récupéré dans mon grep avec du node.js, je le transforme, je fais mon fichier de report que je vais pouvoir ensuite afficher dans ma merge request si ma… bien sûr, si ma démo fonctionne. Donc, ce fichier-là, je l'utilise, je fais un include en lui disant tu vas chercher le fichier YAML dans tel projet et dans tel fichier donc vous pouvez réellement externaliser et avoir des projets dédiés à des choses qui sont réutilisables et qui sont faits par les gens qui savent le faire. Je dis tu me fais ça… Alors, il faut le faire aussi sur master, ça ne vous affichera rien à part dans le runner parce qu'il n'y a pas de merge request pour le feedback mais ça lui permet des fois de comparer en fait les évolutions. Donc, je lui dis j'étends mon fichier YAML et je lance mushroom picking donc c'est la fonction qui va chercher les mushrooms. Est-ce que je vais faire ? Ouais, je suis un grand malade des fois mais… Alors, c'est totalement expérimental. Donc, si je commit sur Emerge Request sur Emerge Request. Donc, 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 en fait mes runners vont trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Sérieusement, un pipeline avec des emojis c'est quand même plus joli, non ? Donc, il a bien trouvé des champignons. Si je retourne dans la mer, je vais les rafraîchir. Voilà, il me dit ta qualité de code c'est dégradé sur deux points et quand je fais un expand j'ai la dégradation de mes trucs et je peux cliquer dessus pour aller voir à quel endroit il faut que je corrige le code. Donc ça, c'est pareil, ça vous permet d'utiliser vos propres outils. Des fois, il y a des boîtes qui développent en interne pour des raisons de sécurité ou autres ou pour des métiers bien spécifiques leurs propres outils et c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, ça tourne plus vite que CodeClimate. Donc, moi je dis n'hésitez pas. Des questions avant que je continue ? Il y en a qui l'utilisent de trouver de qualité de code avec CodeClimate dans GitLab ? C'est ça, oui. En fait, je pense que tu as réussi à l'installer mais qu'il n'a rien trouvé. Je pense qu'il y a des paramétrages à faire, des trucs de fous avant que la seule fois où je suis arrivé avec CodeClimate à avoir quelque chose, c'est que j'ai ressorti un vieux projet Java que j'avais depuis plus longtemps et j'ai un truc qui n'était pas beau. Voilà. Mais en fait, tu n'as pas besoin de savoir plus que ce que je viens de t'expliquer finalement. Et tu peux utiliser... Alors avec ESLint, le problème, c'est que ESLint va bloquer dès la première erreur. Donc, il faut faire un wrapper autour de ESLint pour l'empêcher de faire un exit. mais tu peux utiliser un ESLint directement pour afficher tes résultats si tu ne fais que du Node.js. CodeClimate, il fait la même chose. En fait, il fait un wrapper autour des linders et il les balance comme ça. Du coup, du coup, du coup, du coup, j'étais... Donc ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Qui a déjà comité ces mots de passe dans le code ? J'ose le dire moi aussi. Ouais, mais non, moi, j'ai fait du... En clair, c'est... J'ai eu l'honte de ma vie, j'ai testé il y a deux ans, je crois, j'étais à Sunitech, donc une conf super sympa à Montpellier. Et il y a un petit jeune, quand je dis petit jeune, il avait quoi ? 16 ans, je crois. Il me dit, monsieur, monsieur, je vous ai fait une merge request sur votre... Non, c'était sur GitHub. Je vous ai fait une pull request sur votre projet et tout ça. J'ai fait, c'est gentil, merci. Et puis, puis, je suis en train de... Mais il me fait, je pense que c'est important, il faudrait quand même que vous alliez voir. Et je lui fais, mais c'est sur quoi ? Il me fait, en fait, vous avez comité vos credentials clever dans votre projet. Dans un moment de... Grand moment de solitude. Bon, de toute façon, une fois que c'est comité, c'est trop tard, il faut tout changer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Hein ? Les gens les ont déjà vus. Ouais, il vaut mieux tout changer. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui permet de... Par exemple, avant d'aller déployer en prod, de trouver les... De choper les... Enfin, de s'apercevoir si dans les codes sources, vous avez laissé du... Des clés SSH, des trucs comme ça. Alors, normalement, c'est dans la version GitLab Ultimate. C'est tout ce qui est gestion des vulnérabilités. En fait, GitLab Ultimate, c'est une intégration d'analyzer. Quand je dis intégration, c'est que ça va les lancer, entre guillemets, ça va faire du report, des graphs, des choses comme ça. Mais les analyzers, eux sont open source. Ils sont disponibles dans les repos de GitLab. Donc, vous pouvez les lancer à la main. Enfin, la main, ou les lancer à partir de la CI. Réquipérer les payloads, les retraités. Et puis, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'API GitLab, les afficher dans une Mergey Quest, tous les trucs comme ça. Donc, on peut... Alors là, le commercial de GitLab serait là à côté de moi, il serait en train de me mettre des coups de pied. Alors, vous n'aurez pas après tous les jolis graphes et tout ça. Mais bon, je vous montre. Moi, je n'avais pas envie de lancer toute la sauce Ultimate parce que ça prend des plombes, ça va charger plein de trucs. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je ne veux utiliser que l'analyzer secret. Donc, si vous allez en fait sur... vous cherchez GitLab Security Product Analyzer, vous trouverez tous les analyzers qui ont été open-sourcés. En fait, ils sont issus de la société Gemnasium qui était une boîte franco-canadienne qui a été rachetée par GitLab il y a deux ans, je crois. Et ils les ont open-sourcés. Donc, du coup, vous pouvez les lancer directement. Donc, j'ai fait un Docker Run. Je lance mon secret analyzer. Alors, c'est moins automatique, donc je suis obligé de lui dire tu vas me générer un report de type SAST qui s'appelle GLSASTReportJSON. Je peux le faire pour les dependency scanning, container scanning. Alors là, je le fais, c'est parce qu'il y avait un bug et si je ne génère pas ces fichiers-là, il ne veut pas m'afficher le premier. C'est corrigé normalement, mais comme je n'ai pas mis à jour ma version. Et après, je lui donne les passes vers mes fichiers de report. Donc, du coup, il faudrait que j'aille foutre un clé SSH ou un truc comme ça dans mon code. Hop, hop, hop. Non, on va rajouter. On va rajouter. hop, je commit sur Emerge Request. On va attendre un petit peu. On va chercher des trucs à l'extérieur, sauf si c'était en cache. Non, c'est ça. On va voir si mon téléphone suffit. c'est normalement, à chaque fois, il va chercher des analyzers pour voir s'il y a des mises à jour. Il va aller chercher à l'extérieur à partir de... Non, pas longtemps. Si ça se trouve, c'est déjà actif depuis hier, mais il faut vérifier. on pourra faire fonctionner toute la partie SAST en mode offline. Parce que par exemple, il y a des entreprises qui étaient intéressées, mais quand on leur a dit ça se connecte à chaque fois à l'extérieur, ils ont fait ouais, ça ne va pas être possible. Job succeed, donc c'est que c'est bon. ma merge request, c'était celle-là. J'en ai préparé une avant au cas où ça... Hop. Hop. Donc, ce que vous avez vu dans le... Non, vous l'avez vu dans le runner ou pas, ce qui s'est passé ? Ouais. Donc, si vous êtes en version free, starter ou premium, vous aurez ce qui s'affiche dans le runner.bar. Et à vous, après, d'en faire quelque chose. Si vous êtes en version ultimate, vous allez avoir le petit widget qui vous affiche que vous avez une vulnérabilité, qui vous donne un peu plus de renseignements, qui vous permet d'aller voir où elle est, qui vous permet de dire c'est un faux positif et puis vous bypasser le truc ou qui vous permet de créer une issue dédiée à la sécurité, confidentielle en général. Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. Et voir même à partir de l'issue de faire un fork pour créer le fixe dans la foulée. Donc ça, c'est la partie qui est dans ultimate. Si on le dessiné, ça se reconnaît, il râle ou pas ? Normalement, il ne râle pas. Il n'a encore plus jamais l'erreur. Oui. Alors après, c'est mon, c'est ma démo, donc on peut tester, j'ai peur de rien. Je veux quand même montrer le, avant que ça plante, en fait. Ça fait un, oui, c'est mon report. Bon, je ne sais plus. Si je retourne sur le groupe, en fait, il y a, je vais y arriver, voilà, il y a un report qui tient compte de toutes les vulnérabilités qu'il y a dans les projets. Mais du coup, là, c'est trop tard, en fait. Ah ben là, là, c'est trop tard. Ce que je disais après, c'est qu'il faut aller changer ses mots de passe, quoi. Non, tu ne prends pas le repo, mais tu peux faire ça aussi, ouais. Mais après, il y a des gens, si tu veux, il y a une partie de la CI qui peut se faire sur un serveur et si le truc a été, machin, enfin, il ne déploie pas, des choses comme ça. Mais oui, oui, il faudrait le faire en amont. Là, c'est clair. Ouais, ouais. Mais après, ouais, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un autre exemple pour les analyzers. La prochaine fois, je prendrai un linter. Comme ça, on ne me posera pas la question. Je déconne. Du coup, du coup, du coup, du coup, j'en suis à les secrets. on va continuer sur les vulnérabilités. Combien j'ai de... Ah oui, je suis dans l'autre sens. Je suis bête. Il y a un petit truc. Alors, est-ce que j'ai commité quelque chose ? C'est toujours la même web app. Enfin, c'est une autre. Donc, Ultimate qui permet de faire les affichés, les reports, les choses comme ça. j'ai certains clients qui ont leurs propres analyzers de recherche de vulnérabilité. Et du coup, ils disent « Ouais, mais moi, Ultimate, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes propres analyzers. » En fait, vous pouvez, comme tout à l'heure pour la code qualité, vous pouvez faire vos propres payloads et les afficher dans les reports. Donc, ça doit être ça. Alors, est-ce que j'ai besoin de tout ? Donc, on va aller voir. Non, alors, JUnit, on s'en fout. On va le désactiver. Non, on va le laisser, ça fera joli dans le pipeline. La qualité, on l'a vu. Donc, j'ai un job, en fait, qui va aller chercher les pandas, les lions et les tigres dans le code et qui va dire que c'est une vulnérabilité à la place. Mon code ressemble énormément à celui de tout à l'heure, mais il est un peu plus compliqué. Et en fait, il va générer une pélode qui est compatible avec ce que fait ultimètre, en fait. Ça fait que, par exemple, j'ai un poc où je récupère les pélodes via l'API de Sonar pour les afficher en fait dans les reports. Je n'utilise plus les analyzers d'ultimètre, j'utilise Sonar et je mets les reports à la place. En fait, je fais cette démo-là, c'est pour mes clients, c'est pour leur expliquer qu'en fait, s'ils prennent du ultimètre, ils ont l'intégration. Les analyzers, on s'en fout, ils sont free. Donc, c'est juste la plus-value d'ultimètre, c'est l'intégration et là, de la même façon, je lui dis, ben, tu as le report SAST. Donc, je vais aller, est-ce que j'ai des lions déjà dans mon code ? J'ai un panda, j'ai un lion. Je vais commuter, ça devrait fonctionner tel quel. dans la console ? Il y a un truc qui va s'afficher, ouais. Tu veux dire le widget, là ? Non, je suis en erreur. J'ai une merde. Si tu vas dans les logs, oui, oui, quelle que soit ta version, tu auras le... Il est où ? Hop. On va y arriver. Il est ici. Tu vois ? Ah, à chaque fois que je le montre, en fait, ça déconne. Oui, tu as en fait tout ce qui se passe est généré, tu l'as dedans. Et ça, c'est quelle que soit ta version. Et du coup, par contre, ça aurait dû m'afficher le... J'ai eu un... J'ai eu une merdouille. Ah oui, sinon, c'était problème de rafraîchissement. Donc, je me suis vraiment plugué à la place des analyzers, j'ai fait mon propre analyzer. Alors moi, je l'ai fait en bidouille, en script. GitLab doit normalement documenter la façon d'écrire un analyzer pour Ultimate. C'est des programmes en Go, en fait. Mais moi, je ne fais pas de Go. si tu arrives à choper le format du rapport. Mais de toute façon, le format du rapport, tu l'auras parce que même sur les... En fait, même le code de la version Enterprise, il est accessible, il est visible. Et puis, dans la doc, de toute façon, il te montre le format du rapport. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est caché. Par contre, dans ce format-là, c'est que la version de l'analyzer. Ouais. Mais ce que... Tu sais, là, j'ai lancé... Là, en fait, j'ai rusé. Je lui ai juste créé le fichier. Je n'ai rien... Je n'ai pas lancé d'analyzer. Mais tu pourrais, comme tout à l'heure pour les secrets, tu pourrais, dans un GitLab d'une version en dessous, lancer avec un Docker Run les analyzers qui t'intéressent. Et dans la sortie du runner, tu aurais les résultats. Après, à toi de faire quelque chose des résultats. Là, la seule différence... En fait, le plus important, ce n'est pas forcément le rapport qui s'affiche dans la Merge Request, c'est la possibilité, en fait, de relancer un espèce de workflow de correction et puis d'alerte sur les vulnérabilités. ce que c'est pas mal d'avoir tout centralisé, le genre. Oui. C'est bien. Mais bon, Ultimate est un peu cher. Alors, ils sont en train de réfléchir justement à une nouvelle politique de prix ou de licence sur le sujet. Des questions ? Je continue ? Je vais bientôt finir, normalement. C'est quoi ça déjà ? Multi-Pipeline Project, je crois qu'il y en avait combien qui utilisaient ? Non, mais les Multi-Pipeline Project de GitLab. Bon, en fait, ça permet de, à partir d'un pipeline, déclencher le pipeline d'un autre projet. Je vais lancer, je vais ouvrir les deux projets. Hop. Bon, celui-là, il est tout simple. Globalement, avec le mot clé trigger et en lui donnant le nom du projet qu'on veut déclencher, enfin, le nom du, oui, le nom du projet, on va déclencher le pipeline distant. On peut, transmettre des variables au pipeline distant. Et là, je fais, en fait, je fais la même chose. Et mon projet qui est appelé, lui, en fait, je lui dis, seulement, s'il y a quelque chose dans la variable qui l'attend, tu me déclenches quelque chose. Et donc, il va afficher ce que l'autre projet lui a envoyé. Vous pouvez très bien faire aussi un projet qui appelle le pipeline d'un autre projet. Le même pipeline va rappeler un autre pipeline, enfin, le pipeline du projet à plan. Prenez un grand papier, un crayon, une gomme, parce que vous allez avoir des trucs cycliques et vous allez pourrir vos runners. Mais c'est possible, j'y suis arrivé après avoir bien pourri mes runners. Du coup, ce que ça va donner en... si je le... j'ai dit quoi, c'est sûr. Ouais, normalement, ça doit marcher si je le lance à la main. Mais on va faire une merge request. Bête. C'est quoi ? Tu renvois les variables dans le temps ou dans le cache, comme tu le fais avec toi-là ? Alors là, je ne sais pas comment ils le font. Non, tout à l'heure, quand je parlais du cache, en fait, c'était pour échanger des variables d'un job à l'autre, mais dans le même pipeline. Et là, je ne sais pas comment... Je pense qu'il doit utiliser le... pas le cache du runner, parce que c'est potentiellement des runners différents, donc il doit utiliser quelque chose côté instance GitLab. Mais je ne me suis pas posé la question. Normalement, ça marche. Mais c'est une bonne question. Allez, merge request. En fait, ça, c'est intéressant si vous faites des choses type micro-service ou des choses comme ça. Donc, on voit bien que là, il y a le pipeline à plan et puis les deux petits trucs qu'il est en train d'appeler. Si je vais voir, ça ressemble à ça. Donc, l'appelant est rond, l'appelé est carré, entouré d'un rectangle. Et du coup, je peux aller dans l'autre pipeline pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Alors ça, par contre, vous ne l'avez pas en version core, il faut la version premium, si je ne dis pas de bêtises. Alors, par contre, avec... ce qu'apporte la version premium, c'est cet affichage graphique et puis le mot-clé trigger. Avec l'API GitLab, vous pouvez très bien reproduire ça. C'est un peu plus chiant, mais ça marche. Il y a ce qu'il faut pour le faire. Monorepo, vous n'étiez pas beaucoup en faire. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Alors, je dois avoir deux merge requests en cours. Voilà. Donc, j'ai la merge request avant. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? On va dire, j'ai mes trois applications qui sont au hasard du Node.js et j'ai un fichier GitLab CI. Alors, on va le mettre comme ça, ça sera plus facile. Qui, à chaque fois que je fais un commit, en fait, va me... m'exécuter tous mes jobs. Donc, si je modifie un truc ici, je commit. je commit oui sur la même branche. On attend que le pipeline se déclenche. Je ne sais plus. On va voir. Alors là, du coup, en fait, ça me déclenche tous les jobs, ce qui est chiant. Alors, ça serait GitLab CI Mono Repo. Ça doit être OnChange. Comment ça s'apparaît ? Je vais juste changer de branche pour retrouver mon truc. Donc, on voit que faire du Mono Repo, c'est chiant. Sauf si dans la CI on utilise le mot-clé Change et on lui dit regarde si là-dedans il se passe quelque chose et dans ce cas-là, tu lances le job, sinon tu ne bouges pas. Et alors, du coup, ça doit être Changes. Hop, on va chercher GitLab CI J'aimerais bien tomber sur un... Bon, alors... J'ai cliqué dessus... J'ai perdu la doc référence. Je chercherai après. Mais, je ne sais plus. Je vais quand même lancer le truc sur le UnChange. Je vais modifier aussi quelque chose là-dessus. Donc là, je n'ai modifié que la 3. Donc, normalement, je n'ai qu'un job qui va se lancer. Hop. Elle est passée où mon job ? Il va être celui-là. Perdu. Il ne s'est pas lancé. Alors, où est-ce que je me suis trompé ? Il ne fallait pas me poser la question. Mais ça ne fait rien. Je vais retrouver. Alors, on était sur After. Est-ce que le job s'est passé ? Il a eu un souci. C'est la même image. C'est la même image. C'est ballot. J'avais réussi toutes mes démos. Non, normalement, j'ai fait un change que sur... J'ai changé que la 3. Et donc, ouais, il m'a bien ça. Je pense que tout à l'heure, en fait, j'ai mon runner qui est parti aux fraises. Parce qu'en fait, le pipeline, ce n'est pas déclenché. Bon, alors, j'ai oublié de comité. Je ne sais pas. Mais bon, dans ce cas-là, quand on utilise le change, ça ne fait que le job considéré. Pardon ? C'est en local, sur un laptop. Et en plus, j'ai utilisé un runner Docker. Donc, si tu veux, là, quand même, je cumule. Mais je n'ai rien contre Docker. Il y a des copains qui bossent là-bas, donc après, ils obturent. Allez, la dernière. Puis, je rappelle, je suis un dev, donc c'est moi qui ai monté les démos. On ne sait pas. un dernier petit truc sur la partie, on va dire, feedback dans la merge request. Au tout début, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser l'API de GitLab pour ajouter des notes dans la merge request. C'est un moyen de faire du... Quand vous n'avez pas les versions Enterprise, c'est un moyen facile de faire du feedback, je dois avoir un truc qui s'appelle comme ça. Et je fais du... Il faut que j'arrive à retrouver mon... Voilà. Dans ma... Mon image qui est sur ma registrie perso locale, j'ai un petit... J'ai installé un petit programme qui est en Go qui s'appelle... Qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Il s'appelle E. C'est pas moi qui choisis. Vous l'utilisez ou pas ? C'est pour faire des tests de charge rapidement sur des web apps. Bon, c'est assez pratique. Du coup, je le lance. Je récupère son report. Je le transforme en... En markdown. Et après, avec l'API GitLab, je l'envoie, le report, dans une note de ma merge request. Donc ça, ça me permet d'avoir du feedback quelle que soit ma version de GitLab. Vous me ferez penser après, si vous voulez les scripts de CI, je peux les... Je peux les... Enfin, je les partage avec... Sans problème. Donc, si je lance... Je vais aller... Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ouais. Je ne sais plus ce que j'ai modifié. Ah ben oui, le fichier de CI. Je suis bête. Je vais lancer mon fichier de CI. Ça va un peu me mouliner parce qu'il y a quand même tous les stages qui ont été mis en place. Donc, il me fait la qualité, les tests, la partie vulnérabilité. Hop. Ça a encore sauté ? C'est marrant, ça. Alors, quand je reviens sur... Non. Ouais, c'est ça. Alors, attends, on va faire ça. Hop. Peut-être que le truc qui... C'est un contact ou alors à chaque fois qu'on passe sur le terminal, si je clique sur le terminal, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est bon, ça marche. Ça devait être le câble qui est... Du coup, j'étais où, moi ? J'étais dans mon pipeline. Il m'a déployé... Il m'a déployé... Il est en train de me déployer... Ah oui, voilà. Il m'a déployé ma review application et il est en train de faire mes tests de charge. Donc, si je vais sur la merge request, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la possibilité, bien sûr, d'aller voir ma web app, celle de test. Et dans ma merge request, j'ai mon report de charge. Donc après, à la fois que je change des trucs, je peux voir s'il y a des différences ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour montrer que les runners, en fait, la partie CIA des runners, vous pouvez globalement faire à peu près tout ce que vous voulez. il y a un... Avant, il était solution architecte, maintenant, il est product manager, je crois. Il a été professional services aussi, qui est un gars qui est chez nous qui est spécialisé CI. Il a fait un blog post où lui, il a... Il aime bien l'IoT, donc en fait, il a branché son appareil à faire cuire les oeufs sur un runner et il est prévenu. Ça n'a aucun intérêt, mais il s'est bien amusé pour le faire. Et puis, le product manager de la partie CI ou le patron de la CI, je ne sais plus, lui, je crois qu'il a carrément rebuildé un runner pour le faire tourner sur du Commodore 64. Donc, on a quelques gars qui, de temps en temps, s'amusent, qui ont su garder l'esprit un petit peu enfantin. Hein ? Oh, ça marche bien. Et donc, normalement, 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 c'était ma dernière démo, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi elles ne sont pas classées correctement ? Parce qu'elles sont par anem. Ouais, c'était la dernière. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui ? Euh, non. C'est du shell. Tu veux dire un truc graphique pour faire les... Non. Il va... Il va probablement y avoir un peu plus d'IHM pour s'éteuper, quelques trucs. Mais pour le moment, ça reste purement du code. Donc là, c'est pas du combine, donc c'est... Voilà. Bon, hop. Chacun ses goûts. Justement, en fait, il y a un concurrent pour ne pas les donner une question pour lesquelles tu as travaillé, qui est en classification qui en fait un enchaînement par un doigt. Ouais. Est-ce que vous comptez d'arriver ? En plus, c'est effectivement la question, c'est la réponse. Est-ce que ça vous intéresse de faire justement un enchaînement d'étapes un peu plus à l'interesse de leur famille que... Pour l'instant, c'est pas les... Ils en parlent, de toute façon, parce qu'on regarde ce que font nos concurrents. Pour l'instant, c'est pas dans les priorités parce que la plupart de nos clients, en fait, sont très contents de le faire un peu en mode route. Pas ce qu'ils préfèrent. Qu'ils ont l'occasion aussi de... Ils sont pas obligés d'utiliser du docker. Après, sur les runners, on peut aller plus loin et on peut faire ce qu'on appelle des runners spécifiques et faire des trucs en amont de ce qui se passe dans la partie CI, ce que je vous ai montré, et par exemple, remplacer toute la partie docker par du podman. J'ai un client qui a fait ça en Angleterre parce que lui, pour la sécu, il n'a pas le droit d'utiliser du docker, mais il faut quand même des containers. Sur la partie un peu user-friendly de la UI, sur la création des pipelines, pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux. Il y a plus... Ce qui est prévu, c'est plus d'avoir plus de possibilités dans ce que tu vas être capable de faire dans tes pipelines. Après, ça viendra peut-être. Mais en fait, on n'a pas trop de demandes là-dessus. On a plus des demandes de trucs sux à faire dans la CI. Le multi-pipeline project, ça ne fait pas longtemps que ça existe. Ça doit faire un an. C'était une grosse demande. Après, vous faites des runneurs directement sur les mâles, mais vous savez, il y a des problèmes en général pour les personnes qui font un développement normalement EOS pour l'autre. Voilà, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des machines de placement d'extrême, si je suis pathétique. Donc, en fait, normalement, il y a des compteurs qui ne font pas de la CI, c'est des minus. Qu'est-ce que vous conciliez peut-être d'avoir une dame dans laquelle vous installez Mac West et vous mettez un retard dessus et avoir un serveur Mac ? Qu'est-ce que vous avez dit justement chez vos clients ? Normalement, nos clients qui font ça ont un serveur Mac ou alors passent par des services. Il y a des boîtes qui te proposent de t'exécuter ça pour toi. Tu peux demander à Clever, normalement, ils sont capables de te monter des archi Mac qui ne sont pas du Mac. Voilà. Mais nous, nos clients, normalement, ceux qui font du mobile, la plupart, ont leurs propres serveurs et leurs runners se tournent sur des Mac mini ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de solution magique sauf si tu... Le truc le mieux pour moi, c'est les boîtes qui te proposent du service comme ça et qui le font à distance. Mais ça a un coût. Et donc, tu as pas mal de boîtes qui préfèrent s'installer ça sur un Mac chez eux. Mais il y a... Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas assez de demandes pour qu'on propose les runners Mac en share runner. Tu vois, il y a les... Depuis hier, normalement, il doit avoir les Windows runner en share runner qui sont... Doit être en alpha mais parce qu'il y a eu énormément de demandes. Est-ce que tu peux nous donner... Enfin, je sais pas si c'est disponible pour le public mais est-ce que tu peux nous donner quelques évolutions que vous allez faire ? C'est disponible pour le public. En fait, tu fais... De toute façon, souvent les commerciaux me demandent est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Je dis, de toute façon, dans Google, c'est indexé, tu vas trouver. Donc, tu fais... Ouais, non, mais après, il faut arrêter. s'ils ne savent pas chercher, tant pis. Tu fais GitLab Direction, je crois. Hop. Et normalement, tu as une page très, 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 très longue et tu as tout ce qui est à venir pour l'année quasiment et avec des liens qui pointent sur des issues, sur des épiques et tout ça. Et puis, tu dois avoir aussi les trucs qui ne sont pas prévus, mais on aimerait bien qu'il y ait des gens qui bossent dessus. Je ne sais pas où c'est... Mais tu as tout. Donc, GitLab Direction ou GitLab Vision aussi, ça va t'amener sur le même genre de trucs et tu vois pour quel... Bon, alors là, tu vois qu'il y a plein de trucs qui... pas pour si, bientôt. Et c'est tout marqué. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont mis que ce sera pour la 12.9 que nécessairement, pour la 12.9, ça va sortir parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va oublier de faire une revue ou qui va oublier de le rajouter dans la release. C'est... Enfin, c'est de l'informatique. Mais, ouais, tu as tout. Et après, si tu cherches certaines... Alors, je ne sais pas si on les voit toutes dans cette liste, mais des fois, en remontant dans les épiques, si tu peux... Il y a une épique qui est intéressante qui s'appelle Making GitLab CI Lovable et en fait, où tu vois toutes les discussions de l'équipe CI et puis des gens qui gravitent autour et qui font des propositions, qui discutent de ce qui serait bien de faire ou pas. Donc, peut-être qu'ils sont déjà en train de discuter de comment on pourrait faire un truc un peu on-click pour définir les pipelines. Mais, je ne suis pas sûr. Il y a d'autres trucs qui sont prévus dans les tiroirs plus sympas. Je ne sais pas de laisser la base dans les deux questions de l'équipement. Là, actuellement, par exemple, chez un client qui a un kit lab comme l'équipement de l'équipe et de l'équipement. Ah ben, je n'ai pas... Il y a des vulnérables actuellement chez nous qui envisagent mon parent comme quoi on pourrait peut-être toucher sur du cas de cial. En quelque manière très simple, il y a des outils qui existent pour s'intégrer. Non, alors, par contre, on a... Alors, attends, je vais juste récupérer ma bouteille parce que j'ai un peu soif. Non, il n'y a pas de... Il y a une nana qui travaille chez nous là-dessus justement pour faire un truc qui pourrait magiquement transformer du Jenkins Files en GitLab CI. franchement, je n'y crois pas. Non, ça me semble... Mais, il y a un fou chez nous. Non, un autre. Chris Timberlake, je crois, ou Timlec, qui est un ancien de chez Red Hat et qui était dans l'équipe OpenShift. Et il a écrit un billet de blog où il arrive à faire tourner des Jenkins Slaves dans des GitLab Runners. Voilà, c'est toi qui vois. Mais pour l'instant, il n'y a rien de magique. J'avais fait un truc similaire pour avoir besoin d'aller sur les Jenkins. En fait, j'utilisais les Runners pour déclencher des pipelines sur Jenkins. Je récupérais les résultats et je vais recoller en fait mon GitLab. Comme ça, ça m'a permis de basculer. D'accord. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire, si vous avez des projets Jenkins qui marchent bien et qui sont énormes, il ne faut pas les réécrire, ça ne sert à rien. S'ils marchent, gardez-les. Et faites GitLab CI pour les nouveaux projets. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Oui. Tu peux lancer manuellement les scripts de GitLab CI. Non, sans comité. Non, on n'a pas d'IHM. Pour la partie CI, on n'a pas d'IHM ou très peu. Ça va venir, mais on a très peu d'IHM. C'est plus sur le mode as-code et puis voilà. Mais tu peux vraiment déclencher la CI sans comité. C'est ou au clic-bouton ou avec l'API. Vous avez d'autres moyens aussi. Ce que vous pouvez faire pour préparer cette démigration, c'est de mettre dans des scripts, par exemple, une script de shell ou d'autres choses, ce que vous disiez avant, les appeler directement dans votre pipeline banking, c'est le jour où vous migrez, faire un simple appel de script de shell et juste de reparler avec eux, il y a de l'environnement dans l'interface ou comme vous avez l'habitude de faire. C'est ce qu'on fait actuellement chez nos clients. Enfin, c'est de la Vita, mais c'est ce qui sera proposé justement. On est sur Jameson, c'est à un moment, il y a 30 chances pour qu'on est sur GitLab. Donc, j'encourage les équipes à faire ceci pour se faciliter la migration quand on sera venu. Mais bon, après, moi, mon rôle, ce n'est pas de... Enfin, je suis plus fan de GitLab CI, certes, mais j'ai fait beaucoup de Jenkins. J'ai aimé en faire aussi, en plus. Puis, j'ai des copains chez CloudBeast, donc je ne peux pas taper sur Jenkins. Et il y a... Enfin, GitLab est fait, même si... Alors, la communication de GitLab, notamment aux Etats-Unis, ils disent, nous, on sait tout faire, donc on peut tout remplacer. Mais moi, je pense que GitLab, en fait, il peut se connecter de toute façon à tous les outils, donc vous n'êtes pas obligé de tout jeter d'un coup. Ça marche bien. Est-ce que tu aurais, par exemple, si des gens veulent travailler, enfin, on ne peut pas l'appeler de l'internité, sur le patch et tout ça, tu souhaiterais monter, en fait, un GitLab, ou autre façon, vous avez déjà des choses qui vous faites pour qu'on utilise, sachant que j'ai juste besoin de remplacer, je ne sais pas, de l'Arial. pour installer un GitLab en local sur ta machine, c'est super simple. Il y a la doc. Ah, tu veux dire sur un serveur ? Tout à fait. Si jamais tu avais un cluster qui verra, c'est un cluster ou autre parce que vous avez quelque chose à proposer pour que les gens, enfin, les jeunes insta sont en train de se prendre la tête. Nous, on ne le fait pas. Tu dois avoir, si tu vas sur Azure, dans la boutique, je vais y arriver, la liste des applications, normalement, tu peux déployer un GitLab au clic. Je pense que c'est la plus simple. Sur le cloud d'IBM, je crois qu'il y a quelque chose aussi. Oui, les appliances, on va y arriver. Oui, exact. Mais ils ont une vieille version. Très vieille version. Très, 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 très vieille. Mais IBM aussi, donc je pense que la plus récente doit être sur Azure et non, chez Google, je ne crois pas. Il y a une appliance que tu peux déclencher automatiquement. Il y a un truc sur Amazon aussi, je crois. Mais je ne sais pas quelle est la version. Oui, c'est ça. Mais le plus, pour se former, le plus simple, c'est la version d'Install Docker qui marche bien. Alors moi, je suis plus VM, mais sinon, l'Install Docker en deux commandes, tu as un GitLab qui tourne. J'aimerais savoir que du coup, je vois, pareil, de temps en temps, de coper des tours sur les métis. Je sais qu'il y a un truc sur les métis pour les psychopathes qui peuvent faire du code, comme Red, pour pouvoir suivre l'évolution. Oui. Je ne sais pas s'il y a un truc qui a été prévu pour ça. Je sais. Il y a des... J'ai participé à la discussion, mais je n'ai pas tout suivi. Il y a beaucoup de discussions qui sont sur justement proposer plus de dashboards, de stats, d'analyses. Donc oui, probablement... Il y a des trucs, je crois, liés au code-code vrai déjà actuellement, mais je crois que c'est très limité. Mais je ne l'utilise pas. Donc je ne préfère pas t'en parler parce que je dirais des conneries. Mais par contre, oui, il y a une volonté de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de proposer beaucoup plus de stats. Pour agresser en fait sur certaines choses, sur le code-source, sur le genre de choses, dire par exemple sur une année, en fait, on voit l'évolution du code-source sur le genre de choses. Alors je pense que pour l'instant, les prochaines analyses vont être plus axées sur les usages de GitLab, sur les usages de la CI et sur la partie un peu plus monitoring de Cube et tout ça. Mais je pense que sur la partie analyse, on a une... grosse marge de manœuvre. Enfin, il y a encore un grand pas à faire. On est sur la partie analyse de qualité de code, on est très jeunes. Donc oui, ça viendra. Mais là, je... Alors après, peut-être que c'est déjà écrit quelque part, mais il y a tellement de choses à lire que c'est... c'est un peu... un peu difficile. d'autres questions ? À mon avis, j'ai vu un peu court en stickers. Mais si vous aimez les stickers, j'en ai. Bon, ben, bravo, merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada